Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi même Aujourd'hui je vous fais une suite sur la maison et j'ai décidé de la connecter Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que je vais bientôt avoir mon alarme qui va être installée Avec tout mon système extérieur de contrôle et tout Et je voulais rajouter un système supplémentaire pour vraiment pouvoir gérer la maison de l'intérieur Je remercie la marque Aquara de sponsoriser cette vidéo Donc Aquara c'est une marque émergente dans les maisons connectées Et ils vendent leurs produits sur Amazon Et c'est vrai qu'Amazon pour moi c'est un peu ma plateforme on va dire phare Parce qu'au niveau de l'achat et de la livraison c'est ultra rapide En plus aujourd'hui, donc on est le 28 février Ils ont rajouté un maximum de nouveaux produits sur leur boutique Je vous mets en description leur lien Tout l'équipement que j'ai choisi il est dans ses deux colis Du coup c'était nickel, ça rentrait pile poil dans la boîte Je n'ai pas été embêté avec la livraison Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur Hop là Les produits ils sont là Franchement c'est incroyable que ça prenne si peu de place C'est génial Voilà l'équipement que j'ai reçu pour commencer Bien sûr j'ai tourné la vidéo avant le 28 Donc aujourd'hui on est le 28, je suis bien content Je vais pouvoir retourner sur Amazon Pour compléter les équipements que je vais vouloir rajouter J'ai un détecteur de mouvement qui va me permettre de gérer l'éclairage J'ai un interrupteur Ils vont être reliés tous les deux Et ils vont permettre de gérer l'éclairage à distance J'ai les sondes de température et d'humidité Et j'ai une caméra et un détecteur d'ouverture Je déballais le premier produit, c'est la sonde d'humidité Regardez, franchement ils sont ultra discrets Tout petits Puis franchement ils sont super beaux On va se déballer ensemble La sonde de température Comme ça vous verrez à l'intérieur à quoi ça ressemble Hop là Nickel Vous voyez ça ressemble à ça On a le petit patch d'Aquara On a la notice Donc ça c'est nickel Et après on a le produit qui est à l'intérieur Franchement ça va se fondre dans la maison Ça se verra même pas Après derrière on a des étiquettes à enlever Parce que c'est des systèmes qui marchent à pile La première chose à faire ça va être de télécharger l'application Aquara Et de se connecter L'application elle est en anglais Mais franchement elle est ultra intuitive Dans les petits carnets Vous avez des explications De comment appareiller l'appareil On va le faire ensemble C'est ultra simple Une fois qu'on est sur l'application On va pouvoir raccorder tous nos accessoires Donc je vais faire un raccorder accessoire Et là il demande de choisir votre hub Donc moi ça va être ma caméra Donc là je vais sélectionner la caméra Donc le hub lui il marche pas à pile Il est alimenté par une alimentation Donc ça se branche en USB Tout simplement Donc là je vais la brancher Après elle devrait nous parler Ok Ok Donc elle est prête à être connectée Sur tous les appareils qu'on va vouloir connecter C'est comme ça que ça va se passer On a des boutons qui sont au dessus Ou pour la sonde d'humidité C'est le bouton qui est intégré dessus Donc là je vais cliquer 5 secondes dessus Moi j'ai acheté cette caméra Parce que le fiston Maintenant il a 4 ans Et il commence à être autonome Donc il fait des allers retours Moi je bricole souvent Quand je suis à la maison dehors Et j'ai jamais tout le temps un oeil sur lui Quand il part Et des fois il vient dans la maison Et il fait sa vie Donc moi je vais mettre une caméra Juste pour ça Pour avoir toujours un oeil sur le fiston Quand il est pas avec moi Après il vous demande de vous connecter A votre box Désactivez bien si vous avez Prenez pas le module avec les 5G Prenez celui qui est normal Parce qu'en 5G il voudra pas se connecter Hop Donc là je me connecte Donc là je dois scanner le QR code Donc là c'est connecté Donc là je clique Et je fais suivant Donc là il y a 60 secondes Où il va se connecter La caméra on la positionnera avant Ok D'accord Donc là elle a été connectée avec succès Et elle s'affiche Dans mon application Donc là je vais la valider Hop Donc là il me demande de sélectionner Qu'est-ce que c'est Moi je vais appeler ça Kitchen Voilà J'appelle ça Kitchen Et là je valide C'est en anglais Mais c'est vraiment de l'anglais Ultra basique Donc là si je vais dans home Tac Je vais dans accessoire Là j'ai ma caméra Je vais me connecter à ma caméra Et là donc on voit On voit exactement tout ce que j'ai besoin de voir Vous voyez on voit ma main Je vais la prendre Hop là Et là c'est bon On est connecté Donc là je suis en train de faire la vidéo avec vous Je suis filmé d'un côté et de l'autre Là pour fixer la caméra Soit on peut fixer la platine N'importe où Et ça c'est un morceau de métal Parce qu'il y a un aimant ultra puissant En dessous Vous voyez sous la caméra Il y a un aimant ultra puissant Donc soit on peut fixer cette platine Et l'aimanter Soit on peut le coller Ça chacun son choix J'ai fixé la caméra Moi je l'ai collé Je ne me suis pas pris la tête Je l'ai mis dans l'angle Vous voyez elle est juste ici Comme ça au moins Elle se voit le moins possible Et là sur l'application Ça me desserre bien Toute la pièce Vous voyez là je suis dans l'espace de vie Ça fait sa lance à la manger cuisine Et si je me recule Vous voyez là après c'est le couloir Donc là c'est nickel En général c'est là que le fiston Il passe le plus de temps Donc au moins Si ça ne va pas J'y verrai Et je pourrais même lui parler Donc je peux entendre Ce qui se passe dans la pièce Donc là sur l'application J'ai juste à activer le son Si j'active le son Vous entendez on entend l'écho On entend l'écho On entend l'écho de la caméra Et je peux même parler Donc du coup Je vais me pousser de la caméra Je vais vous parler Et vous allez entendre Vous voyez je vous parle Et vous m'entendez Comme ça c'est le fiston Il fait une bêtise Je peux lui parler direct Ça franchement c'est royal Au niveau de la caméra Qui fait hub On peut Et entendre ce qui se passe Dans la pièce Et voir Et on peut rentrer En contact Avec la caméra Et parler directement Dans la pièce La caméra Qui sert aussi de centrale Pour les autres appareils Elle coûte 64 euros Donc là on continue On va déjà connecter La sonde de température Donc là vous voyez J'ai un bouton au dessus Et là je vais appuyer 5 secondes dessus Donc là je vais faire Appareil accessoire Comme tout à l'heure Je vais aller chercher Ce que j'ai besoin Donc là c'est dans Sensor Température humidité Donc en fait ce capteur Il fait les deux Il fait la température Et l'humidité Et l'autre Le petit C'est le capteur d'inondation Là je vais la raccorder Là il me demande De presser 5 secondes Sur le bouton Que je vous ai montré Donc là Il ne faut pas avoir Des gros doigts Donc là je presse 5 secondes Et il faut que la lumière Soit bleue Allez super Donc là c'est raccordé On est bon Donc là il me demande Qu'est ce que je veux Donc moi je vais raccorder La température Je vais raccorder L'humidité Bon on va raccorder L'air aussi Là il me demande La localisation De cet appareil Je vais le mettre Aussi dans la cuisine Ça ira très bien Si je vais dans température J'ai la température Tout de suite de la pièce Donc là je l'avais dans la main Donc je l'ai chauffé Donc il m'affichait 25 degrés 92% Là vous voyez il redescend Il redescend direct 90-73% d'humidité J'avais dans la main C'est pour ça Et il me donne La pression Atmosphérique Franchement c'est royal Ça se connecte En quelques minutes Je vais raccorder Mon capteur d'inondation Et je vais vous montrer Où je vais le mettre La sonde de température Je l'ai mis juste ici Franchement petit comme c'est Je vais pas m'embêter Je le pose au dessus De notre rangement à clé Ça prend pas de place Ça se verra jamais Capteur d'inondation Moi personnellement Je vais le mettre Sous mon cumulus Après je peux en acheter D'autres si je veux Pour mettre sur ma nourrice d'eau Sous ma baignoire etc Mais moi le principal Je vais le mettre Sous mon cumulus Comme ça si j'aurai un pépin Et qu'il y avait une fuite Et qu'il vient tout m'inonder Je serai prévenu directement Via l'application Au niveau des prix La sonde de température Et le capteur d'inondation Ça coûte 23,99 pièces Là on va installer Le capteur de mouvement Et l'interrupteur intelligent L'avantage Même avec la coupure de courant Que j'ai fait Donc j'ai coupé J'ai réarmé Tous les équipements Sont restés connectés Donc tout s'est remis en route Et tout était encore connecté Sur l'application Donc ça franchement C'est un bon point Le détecteur de mouvement Perso Moi je vais le mettre Sur la fenêtre de mon fils Il risque rien Il va pas tomber Il est en rez-de-chaussée Mais c'est souvent Qu'il me laisse la fenêtre ouverte Donc du coup Pour le chauffage Bah c'est pas top Donc là moi Je vais y coller sur sa fenêtre Comme ça au moins Si le zigoto Il s'amuse A me laisser la fenêtre ouverte Et bah au moins Il sort à direct Je vais le connecter Là on va dans sensor Et on a marqué Door and window sensor Donc capteur d'ouverture Et de fermeture Donc là c'est bon On est bon Là on entend Le hub La caméra Qui nous dit Qu'il faut coller Et appuyer 5 secondes Donc là j'appuie Alors c'est où Il faut appuyer On doit avoir le bouton Ah il est juste en dessous 1 2 Donc 5 secondes Comme tout à l'heure Là ça clignote Donc là il va s'appareiller Ça y est C'est connecté Donc là je le mets Je valide Et c'est bon C'est validé On va faire le premier test De nos équipements Donc là Sur ma page d'accueil J'ai donc la caméra Température Humidité Pression de l'air Le capteur d'inondation Et j'ai aussi le contact fenêtre Donc du coup On va faire les tests Pour voir si ça marche bien Donc là je vais faire Une ouverture de fenêtre Admettons le fiston Il ouvre sa fenêtre Je vais aller récupérer Le capteur d'inondation Je le mouille bien Il est trempé On va l'essuyer Et après on va aller voir Dans l'application Je suis retourné Sur l'application Pour voir un peu Ce qui se passait Contact d'ouverture J'ai bien eu Une ouverture de la fenêtre Donc lui il m'affiche Une ouverture A 11h Et le détecteur d'inondation Donc j'avais fait des tests Et la dernière fois Qu'il me l'affiche C'est à 11h04 Donc là c'est nickel C'est quand on vient de le faire J'ai regardé un petit peu Les avis Qu'il y avait sur cette marque Il est quand même Très apprécié Il y a quand même Des super avis Sur la marque Aquara Sur l'application Ce que j'ai fait C'est que j'ai activé l'alerte Donc je ne l'avais pas activé encore Il est au milieu Donc là vous voyez Je suis activé 24h sur 24 7 jours sur 7 Et donc maintenant A chaque fois Que mon capteur d'inondation Il prendra l'eau Et bien je vais recevoir Une alerte sur le téléphone Le seul élément Que je vais raccorder Sur cette application Pour avoir tout de suite Une alerte Après je vais avoir mon alarme Donc là la sécurité de la maison Ça sera avec l'alarme Et quand j'ai besoin De constater le reste Je vais dans mon application Donc là je suis sur l'écran D'accueil de mon téléphone Je vais mouiller le capteur d'inondation Et on va voir ce qu'il se passe Ah bah ça se déclenche direct Là j'ai l'alarme sur le téléphone Et on a le hub qui sonne Donc franchement ça marche Nickel Donc là je vais dans Hop dans l'Aquara Je vais dans Waterlink Et là je lui dis Que tout se passe bien Alertes ignorées Là je l'ai déconnecté Donc là c'est bon Ça marche nickel Au niveau des prix Franchement Ça reste vraiment ultra accessible Par rapport à d'autres concurrents Ils sont quand même bien inférieurs Dans leur prix Et là pour les tests Qu'on a fait Franchement C'est nickel L'interrupteur intelligent Et le capteur de mouvement Je vais le mettre dans les WC En fait le fiston A chaque fois qu'il va aux toilettes Il éteint jamais la lumière Donc ça reste toujours allumé Voilà à quoi ça ressemble Ça s'adapte parfaitement dans les boîtes On va le monter ensemble Là on va pouvoir régler L'intensité de la lumière Et le capteur Comme ça chaque fois qu'on va rentrer Ça va s'allumer Et ça s'éteindra automatiquement Mais on pourra le gérer aussi avec l'interrupteur J'ai installé mon petit capteur de mouvement Dans les WC Mais en fait j'ai un souci avec mon interrupteur Je me suis trompé dans la commande En fait les interrupteurs On les achète avec neutral Ou sans neutral Et moi je l'ai pris avec le neutre Et mes inter il n'y a pas le neutre dessus Donc du coup je ne peux pas l'exploiter Donc je suis un peu dégoûté Là je vais retourner sur le shop d'Amazon Et je vais en prendre un Sans neutre Donc sans neutral Donc ça c'est important de regarder dans vos interrupteurs Si vous voulez prendre des Donc des interrupteurs intelligents Avec les capteurs de mouvement Pour les relier ensemble Bien regarder si vos interrupteurs Ils ont le neutre ou pas Pour ne pas faire l'erreur La même erreur que j'ai fait J'ai quand même raccordé Mon détecteur de mouvement Maintenant si je regarde sur mon application J'ai tout qui est connecté dessus Et puis il ne me reste plus que mon interrupteur Intelligent à racheter Ecoutez j'espère que la présentation De ces produits Aquara Pour connecter votre maison Vous a plu Je vais retourner sur Amazon Pour aller voir les nouveaux produits Qui ont été mis en ligne Je vous mets tous les liens en description Pour aller visiter leur boutique Amazon Et je vous invite vraiment A aller faire un saut Je vous souhaite un très bon week-end Et nous on se retrouve vendredi Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !